Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 9 novembre, nous fêtons Saint-Ursaint. Saint-Ursaint vint, dans les temps apostoliques, évangéliser le pays des Bituriges, le Béry. Il eut la douleur de perdre son coopérateur Saint-Just dans une bourgade située sur les bords de Leron à laquelle il a donné son nom. Arrivé à Bourges, il logea dans le Faubourg, chez une famille pauvre dont il paya l'hospitalité par le précieux don de la foi. Une foule d'autres païens, persuadés par sa parole, convaincus et touchés de la grâce, demandèrent le baptême. Mais les non-convertis résolurent de le perdre et de ruiner son église naissante. Après avoir épuisé contre lui la raillerie, l'insulte, la calomnie, ils eurent recours à la violence. Forcé de prendre la fuite sous une grêle de pierre, il se retira à la campagne, dans le lieu nommé aujourd'hui la Chapelle-Ceinture-Saint, attendant que des temps plus calmes lui permissent de rentrer dans la ville. Bientôt rappelé par les fidèles, qui avaient triomphé de ses persécuteurs, il reprit sa mission apostolique sans rencontrer aucune difficulté sérieuse. Le nombre de chrétiens devint si considérable que l'apôtre ne savait où trouver un local assez vaste pour contenir leur réunion. On leur fit espérer que le sénateur Léocade, qui gouvernait pour le comte des empereurs romains, l'Aquitaine et la Lyonnaise, lui céderait peut-être son palais. Ursin alla le trouver à Lyon, sa résidence la plus ordinaire. Léocade lui fit un excellent accueil et lui posa diverses questions auxquelles le saint répondit. Je m'appelle Ursin, je suis un des 72 disciples du Christ, envoyés de Rome par les apôtres, porteurs du sang du premier martyr Étienne, pour fonder une église dans la métropole des Bituriges, où j'ai déjà conquis à Dieu un peuple nombreux. Si vous voulez combler nos voeux, accordez-nous le palais que vous possédez à Bourges, afin que nous en fassions un temple digne de Dieu et du précieux sang du proto-martyre Étienne. Obéissant à l'impulsion d'en haut, le prince répondit avec bonté. « Plutôt ciel que mon palais fut digne de devenir un lieu de prière et la demeure d'un Dieu. » L'apôtre retourna à Bourges avec des lettres du sénateur, qui ordonnait aux autorités de la ville de le mettre en possession du palais. Il le consacra à Dieu sous l'invocation de saint Étienne. Peu de temps après, Léocade vint à Bourges et reçut le baptême, ainsi que son fils Ludor. Ursain fut un des rares prédicateurs de l'Évangile du premier siècle, qui eurent une mort paisible. 9 novembre, dédicace de saint Jean de Latran, archibasilique Vers l'an 312, l'empereur Constantin, qui venait de se convertir, donna au pape Melchiade le palais des Lateranies sur le mont Coelus. Un peu plus tard, il y fit construire une église, la basilique du Latran, la plus ancienne et la plus digne de toutes les églises d'Occident. Elle fut consacrée par le pape Sylvestre en 324. L'inscription du portail porte, mère et tête de toutes les églises. Cette basilique est la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome, mais puisqu'il est aussi le pasteur suprême de l'église catholique, les églises de rite romain dans le monde entier, en commémorant avec solennité l'anniversaire de la basilique du Latran, célèbrent en même temps l'unité de l'universel et unique église de Jésus-Christ, dont elle est le symbole. Consacrée d'abord sous le titre de basilique du Saint-Sauveur, cette église fut ensuite dédiée également au Saint Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. Elle possède le plus ancien baptistère de la ville de Rome. Les catéchumènes y venaient recevoir le baptême par milliers, surtout pendant la nuit pascale. C'est ainsi qu'elle a gardé le titre de Saint Jean de Latran. Le Latran fut la résidence des papes jusqu'au pape Nicolas V, 1455, qui quitta le mont Coelus pour le Vatican. Ce palais fut aussi le lieu où se tarrent cinq conciles œcuméniques. Incendié en 1308 et laissé à l'abandon sous les papes d'Avignon, il fut démoli et rebâti sous Sixtequin, 1590. Dans un bâtiment aujourd'hui séparé se trouvent la Scala Santa et l'ancienne chapelle papale, la Santa Santorum. C'est à Saint Jean de Latran que s'ouvre le premier dimanche de carême, le temps de la pénitence et du combat spirituel. C'est là que se fait la réunion du dimanche des rameaux et celle du mardi des rogations. C'est là qu'on procède aux cérémonies du jeudi saint et du samedi saint et qu'on célèbre la messe du samedi in albis et la vigile de la Pentecôte. 9 novembre, Saint Théodore, martyr. Théodore, né probablement dans le pont, fut surnommé Tyron, conscrit, parce qu'il était nouvellement engagé dans une légion romaine lorsque Galère et Maximin réactivèrent la persécution de Dioclétien. Saint Théodore, qui ne déguisait pas sa foi, fut arrêté comme chrétien et, après avoir déclaré qu'il ne voulait pas reconnaître les dieux qu'on voulait lui faire adorer, fut relâché. Il mit le feu au temple de Cybele, la mère des dieux, à Amazé. Arrêté de nouveau, après avoir été battu de verge, il fut condamné à être brûlé vif, 306. Au milieu des tortures et de son ultime supplice, il ne cessa de louer Dieu par des chants. Patrimoine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501